Par son incarnation, Jésus est venu dans le monde. Avant de retourner vers son Père le jour d'ascension, il a promis à ses disciples d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui encore, Jésus ressuscité est présent dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la pratique de la charité et d'une façon toute particulière par les sacrements qui sont des signes sensibles et efficaces de la grâce de Dieu. Ainsi, le sacrement de l'Eucharistie manifeste le don total du Christ pour celui qui le reçoit. En donnant la communion, saint Augustin avait l'habitude de dire « Deviens ce que tu reçois, le corps du Christ ». Pour parler de son intimité joyeuse avec le Christ et de la présence de celui-ci au cœur de son existence, saint Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». C'est à cette communion parfaite que nous invite l'Eucharistie. Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie la veille de sa mort, lors de son dernier repas avec ses apôtres. L'Évangile raconte qu'il prit du pain, le bénit, le partagea en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi ». Puis il prit la coupe de vin et la bénit en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous ». À chaque messe, le prêtre renouvelle les gestes et les paroles que Jésus fit le soir de ce dernier repas. Par l'intervention du Saint-Esprit, il consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Jésus ressuscité est réellement présent et vivant dans ce pain et ce vin consacré. Par l'Eucharistie, comme pour chaque sacrement, c'est le Christ qui agit pour le bien de celui qui le reçoit. L'Eucharistie est un mot qui signifie « action de grâce ». Il est la source et le sommet de la vie chrétienne car il est l'occasion d'une union en plénitude avec le Christ ressuscité. À chaque messe, Jésus renouvelle le don de sa vie pour les hommes. Si depuis 2000 ans, les chrétiens participent à la célébration de l'Eucharistie chaque dimanche, c'est parce que pour eux, c'est aussi vital que de respirer ou de dormir. L'Eucharistie les nourrit de la vie de Dieu et leur donne des forces pour vivre en chrétien. L'Eucharistie les nourrit de la vie de Dieu L'Eucharistie les nourrit de la vie de Dieu